Le ministre de l'Education nationale a dans son discours mis l'accent sur les efforts destinés à porter cette ambition en adaptant les offres d'éducation et de formation professionnelle aux exigences du XXIe siècle d'une part et en pérennisant ses financements d'autre part. Voici un extrait de son discours. Je voudrais annoncer que mon pays, la République de Djibouti, porte un projet d'éducation ambitieux qui aspire à une véritable transformation de son école. Il est structuré autour de deux axes, les grands axes, adapter les offres d'éducation et de formation professionnelle et son corrélaire la pérennisation de ses financements. Il s'agit donc de donner un accès à une éducation universelle, inclusive et de qualité à tous les enfants vivant en République de Djibouti, y compris se séjournant chez nous, ce que nous avons appelé des villages des réfugiés. Oui, le système éducatif djiboutien prend également en charge l'éducation des enfants réfugiés. Pour parvenir à ces objectifs, le gouvernement de mon pays consacre une part importante du budget de l'Etat au secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Ainsi, en 2017, les dépenses du secteur de l'éducation représentent 24% du budget national. Ce financement accordé à l'éducation devrait s'accroître durant les cinq prochaines années pour atteindre les 30%. Ces ressources, certes importantes, demeurent insuffisantes au regard des ambitions et des objectifs que nous portons à notre système éducatif. Je saisis également cette opportunité pour encourager les pays amis de nos partenaires multilatéraux à continuer d'appuyer les GPE pour la mise en œuvre de son plan d'action 2018-2020, qui me semble ambitieux pour promouvoir une éducation mondiale inclusive et de qualité. Je vous remercie. Merci.